La CEDEAO s'est dit rassurée par les engagements pris par le président Asimil Goïta. Une position qui ne fait pas l'unanimité. Lors d'une conférence de presse organisée le jeudi 10 juin, le président français Emmanuel Macron a donné son avis sur les récentes décisions de l'institution sous-régionale concernant l'évolution de la crise politique malienne, estimant que cette décision est une erreur. Je pense que la décision que la CEDEAO a prise de reconnaître un poutiste militaire six mois après lui avoir refusé ce droit, crée une mauvaise jurisprudence pour les Africains eux-mêmes. D'abord pour la CEDEAO elle-même et ensuite pour le précédent que cela crée chez beaucoup de voisins. Je pense que c'est une erreur. C'est leur décision. Je la respecte. Cette déclaration fait référence à la relative détente des relations entre l'institution ouest-africaine et les nouveaux dirigeants maliens. Ceux-ci avaient promis de transférer le pouvoir au civil grâce à l'organisation d'élections en février 2022 et de mettre en place un gouvernement civil avec la nomination de Shogel Maïga en tant que premier ministre. Ce nouveau gouvernement constitué le 11 juin reste constitué massivement des cas de l'ex-joint militaires au pouvoir. Et nous avons des cadres également du mouvement du M5, un mouvement qui a été à la base du départ de l'ancien président. Donc c'est un gouvernement qui reste fortement composé de soutien, notamment des militaires. Nous avons également des représentants, notamment de certains chefs religieux, notamment le chérif Ordonirou. Il est donc important de comprendre que la cohabitation reste très difficile. Sinon, il n'est pas exclu que nous puissions assister à un clash. Cela reste quasiment inévitable dans un contexte d'austérité budgétaire où la plupart des partenaires technologiques et financiers, notamment la Banque mondiale, et même sur le plan sécuritaire, certaines opérations ont été suspendues. Vendredi 11 juin 2021, le président Asimi Goïta a validé le nouvel exécutif qui compte au total 25 ministres et 3 ministres délégués dans lesquels les militaires obtiennent des postes clés comme la défense, la sécurité et la réconciliation nationale.